Bonjour, c'est Cécile. Bienvenue sur Clébec Libre Naturel. Aujourd'hui, un petit mot d'encouragement pour tous ceux qui s'y mettent, qui se mettent aux huiles essentielles, qui se mettent à utiliser des techniques holistiques et qui n'ont pas nécessairement l'impression que tout va assez vite. Je voudrais leur dire, tenez bon parce que souvent vous n'êtes pas à grand chose d'avoir de vrais résultats et encore faut-il savoir les reconnaître. Je vous parle de ça parce que ça arrive souvent avec mes clients. Il faut sans arrêt que je les rassure, que je leur dise, regardez tous les efforts que vous avez faits, ça fait de l'effet, ça fonctionne. Et même, ils sont surpris. Il n'y a pas un jour où il n'y en a pas un qui me dit, quand même, ça marche. Oui, ça marche, bien sûr, ça marche. Et là, je pensais à ça parce que j'ai encore reçu une lettre qui m'a fait beaucoup plaisir parce que c'est une de mes lectrices, donc je ne m'en suis jamais occupée. Ce n'est pas pareil. Je veux dire, moi, mon but, c'est quand même que les gens soient autonomes le plus possible et qu'ils arrivent tout seuls à trouver des solutions qui leur évitent le sacrificieux de médicaments. Et là, j'aime beaucoup recevoir ce genre de lettres où Louisa me dit « Merci pour le webinaire qui était des plus passionnants. Je suis une de vos fans depuis très longtemps. J'ai fait l'acquisition de la dernière version de l'équilibre anti-candidat. J'ai perdu presque 10 kilos sans difficulté. La formule aromatique de base, je ne peux plus m'en passer. Je préfère qu'elle ne se passe plus de ça que de médicaments, c'est déjà ça. Et j'en ai toujours un flacon dans mon sac. J'en parle souvent quand on me pose la question sur l'intérêt de la formule aromatique. J'explique qu'elle va bien plus loin. On peut l'utiliser beaucoup plus longtemps que juste pendant un rééquilibrage du microbiome et un rééquilibrage du ventre. Elle participe à ce rééquilibrage au quotidien après et à tous les niveaux de toute façon. Elle me dit, le webinaire de mardi, c'est celui sur le stress, est tombé à point nommé car avec la détox alimentaire, comme vous l'expliquez, il y a la détox émotionnelle. Alors ça aussi, il ne faut pas se faire effrayer par ce qui se passe quand on est en pleine détox. Et c'est drôle parce que j'ai une cliente qui vient juste de terminer ses deux mois de coaching avec moi et qui a été extrêmement tenace et courageuse parce qu'elle a choisi la voie de la cure de jus pour se débarrasser de ses problèmes. Et c'est très très challenging. Et ça a fait apparaître beaucoup beaucoup de changements au niveau émotionnel. Et je suis bien contente d'avoir été là pour l'aider parce que du coup, elle s'est découverte de nouveaux besoins. Elle s'est découverte qu'elle ne voulait plus se contenter de faire que des concessions vis-à-vis de son entourage. Et elle a découvert qu'elle pouvait aussi mettre en avant ses envies, ses désirs, ses propres besoins et qu'il n'y avait pas de raison que tout ça, ça passe systématiquement en arrière ou au second plan dans sa vie. Et du coup, il y a plein de choses qui sont en train de bouger. Donc si ça, ça vous arrive aussi, c'est normal et c'est sain. Et vous avez le droit de ne pas être carpette toute votre vie. Vous avez le droit de vous mettre aussi, de prendre position. Et c'est pas malsain du tout, c'est pas égoïste du tout que de faire valoir vos propres envies et tout ce qui apparaît quand vous détoxifiez. Parce que dès qu'on se détoxifie automatiquement, tout nous apparaît, tout devient clair. Tout ce dont on a vraiment besoin, tout ce qui nous fait vivre, tout ce qui est l'essence de notre vie apparaît clairement. On n'est plus autant dans le brouillard et on est aligné. Et c'est cet alignement qui vous permet de enfin prendre possession de toute votre vie, de vos moyens, de votre joie. Faire apparaître tout ce qui devrait être là tout le temps dans votre vie. Donc ne vous faites pas effrayer par ces nouveaux sentiments qui apparaissent aussi pendant une détox. Alors qu'est-ce qu'elle me dit Louisa ? Elle me dit, je viens de dire, et je dois dire que les crises de colère suivies de découragement et épisodes dépressifs m'ont bien secoué. Alors ça c'est classique dans une détox aussi. Mais c'est ce que j'explique dans le webinaire sur le stress, ça fait partie. Tout changement est un stress. Et donc une détox, c'est aussi un stress. Et c'est un stress qui a ses phases. C'est ce que j'explique dans le webinaire sur le stress. Et à ce moment-là, effectivement, il faut savoir, dans ce webinaire, je vous donne les huiles qui vont vous aider à mieux vivre toutes ces périodes transitionnelles qui vont l'une à l'autre et qui vous permettent d'aller au bout de votre stress. C'est au bout d'une phase, au bout d'une transition. Elle dit, c'est comme si des couches d'émotions enfouies depuis des lustres revenaient à la surface. Exactement. Ça revient à la surface et du coup, on peut les évacuer. Aussi, ce webinaire et le pack que j'achèterai à la fin du mois vont bien m'aider à adoucir ces transitions et à guérir. Merci pour tout ce travail d'information car en France, on ne diffuse pas aussi peu les méthodes qui permettent à tous de devenir acteurs de sa santé et de vivre une belle vie au lieu d'une petite vie marquée par les douleurs et la souffrance. Comme si c'était normal. Elle a tout compris ? Je suis ravie. J'espère que vous aussi, vous allez comprendre ça. C'est vrai qu'à force de vivre dans la douleur et dans le brouillard permanent, on oublie qu'on peut vivre autre chose. Et non, ce n'est pas hors de portée. Ce n'est pas du tout hors de portée. Et vous n'avez pas besoin d'avoir systématiquement des années de psy derrière vous ou d'avoir une armada d'un tas de produits à disposition. Ça peut être quand même relativement simple. Et c'est ce que je vous explique d'ailleurs dans le webinaire sur le stress et dans plein d'autres vidéos. Je vous mettrai en haut de cette vidéo un petit, vous pourrez avoir un petit i qui vous permettra d'aller, de cliquer dessus, d'avoir accès au webinaire sur le stress si ça vous intéresse. Et puis aussi sur ce que vous pouvez faire si vous avez besoin de plus d'informations pour de la détox aussi. Comme ça, je vous mettrai le lien vers un de mes livres qui en parle vraiment. Voilà. J'espère que tout ça, ça vous aidera et que vous allez vous y mettre.